En quelques années, le Maroc a réussi une impressionnante transition vers la modernité. Il possède aujourd'hui l'une des économies les plus performantes d'Afrique. Il dispose de toutes les infrastructures nécessaires à son développement. Avec une capacité de 3,5 millions de conteneurs, le port de Tangemede est un des plus importants d'Afrique et de la Méditerranée. Il est connecté à un réseau d'autoroutes qui couvre plus de 1 400 km. Le Maroc est également desservi par 15 aéroports internationaux. Il disposera en 2015 du premier train à grande vitesse d'Afrique. Ces dernières années, le Maroc a mené avec succès de grands chantiers à fort impact social. Les bidonvilles ont été supprimées dans 60 villes et leurs habitants relogés dans des logements sociaux à prix économique. L'électrification du monde rural est passée de 18% en 1995 à 98% aujourd'hui. Pour son développement économique, le Maroc s'appuie sur des stratégies définies par l'État. Dans ces domaines, le Maroc a acquis un savoir-faire et une expertise qu'il peut aujourd'hui exporter. Pour en faire bénéficier ses partenaires. Notre ambition n'est pas de mettre ou de vendre dans les différents marchés d'Afrique un médicament et repartir. Notre vision est d'être continuellement présent, d'apporter et de partager notre expérience, notre savoir scientifique. Ce qu'on veut apporter, c'est notre expérience, une expérience de 22 ans ici au Maroc. Donc S-Data a été créée en 1921. Ce transfert de compétences se fera d'abord sur place par la formation des gens avec lesquels nous sommes en relation. Et deuxièmement, prochainement, S-Data va créer un centre de formation ici au Maroc. Le Maroc possède un savoir-faire ancestral. Il apporte le même soin à fabriquer des produits industriels. Grâce à ses échanges avec l'Europe, qui est son premier partenaire, le Maroc a bénéficié de transferts de technologies et de mises à niveau de ses compétences qui lui permettent de posséder une main-d'œuvre qualifiée. Pour pénétrer les marchés étrangers, la production marocaine a dû se fixer des exigences de qualité pour répondre aux standards internationaux les plus rigoureux. Et les produits marocains ont une qualité supplémentaire que les autres n'ont pas, leur prix. Grâce à des ressources humaines relativement bon marché, grâce à des aides de l'État à la formation, grâce à des dispositions fiscales incitatives pour les entreprises, le Maroc fabrique des produits de qualité à un prix compétitif, ce qui les rend accessibles au marché africain. Avec la mondialisation, tout le monde est obligé, tout producteur, tout industriel est tenu de présenter à ses consommateurs ou à ses clients des produits de qualité. Et c'est la qualité de nos matières premières, la qualité de nos processus de production, les différents certificats de qualité que nous avons acquis nous permettent de nous positionner sur le marché africain. L'un des secrets de notre succès au Maroc, c'est justement la qualité de nos produits, le rapport qualité-prix que nous nous mettons comme objectif d'atteindre à chaque fois. Aujourd'hui, c'est justement cette qualité-là que nous voulons exporter dans ces pays-là et faire connaître aux autres consommateurs d'Afrique. La qualité est non négociable lorsqu'on fabrique des médicaments. La vision de Cobert est de fabriquer un médicament d'un haut niveau de qualité, conformément aux standards, et également le rendre accessible en termes de points de vente et de disponibilité et en termes de positionnement prix. Pour paraphraser Feu le roi Hassan II, le Maroc est un arbre dont les racines se trouvent en Afrique et les branches en Europe. Sa situation géographique fait du Maroc un hub naturel entre l'Afrique et l'Europe. Casablanca est ainsi devenue la plaque tournante du trafic aérien entre les capitales africaines et européennes. Le Maroc peut aussi être un pont entre l'Afrique et le reste du monde. Grâce à des accords de libre-échange et des accords préférentiels, il est connecté à un gigantesque marché mondial de plus d'un milliard de consommateurs. Mais les liens du Maroc avec le reste du continent ne se limitent pas à l'évidence géographique. Les échanges humains, commerciaux et culturels remontent à la nuit des temps, ce qui facilite aujourd'hui les partenariats économiques. La géographie est un facteur important parce que quand on regarde même si il ne reste que le coût de transport ou le coût de fret, il influe sur les pluies de revient. Donc nous avons la chance d'opérer sur le marché africain, d'être géographiquement dans le marché africain et à proximité. Toute l'infrastructure est aujourd'hui disponible pour pouvoir justement développer plus la collaboration sud-sud. La proximité avec les pays d'Afrique n'est pas seulement géographique et donc elle ne facilite pas que la logistique de transport des marchandises, mais elle est premièrement culturelle. Donc on se retrouve avec des marchés qui ont beaucoup de similarités avec le marché marocain que nous connaissons très bien. Le fait d'avoir des relations historiques, politiques, très anciennes et très éraffermies facilite naturellement notre déploiement au niveau de ces pays-là. Le Maroc veut être le promoteur d'un nouveau type d'échange sud-sud avec ses partenaires africains. Pour le Maroc, chacune des deux parties doit être gagnante. Il souhaite faire bénéficier ses partenaires de ses compétences et de son expérience dans les nombreux domaines qu'il maîtrise. Agroalimentaire, produits de la mer, textiles, cuir, finance, technologie de l'information et de la communication, offshoring, électricité, ingénierie de l'eau, BTP, automobile. Les relations entre le Maroc et le reste de l'Afrique sont placées sous le signe du co-développement durable. Un développement qui profite à tous et qui garantit une juste répartition des richesses. Nous participons activement au développement de notre environnement tout comme nous faisons au Maroc. Et ceci en créant d'abord des emplois à travers notre unité de distribution et de fabrication et aussi en formant les gens au métier de la chocolaterie. Gagnant-gagnant, c'est dans la mesure où nos exportations produisent une valeur ajoutée pour nos partenaires. Il faut qu'ils gagnent dans nos produits. À défaut de quoi, il n'y aurait pas de business. Dans une économie de plus en plus mondialisée, la solidarité est plus que jamais nécessaire pour que le développement profite à tous. C'est ce que le Maroc propose à ses partenaires africains. Sous-titrage Société Radio-Canada